Soyez salueux au nom du Seigneur Jésus. Il y a un remerciement ici. Je remercie le Seigneur Jésus Christ pour avoir ajouté une année de plus. A mon fils Nes. Nes. Nez. Nez. Comme on a eu angu, Nez. Qu'est-ce que c'est? Maman Bouima. Nous allons lire dans des rois. Dans un roi plutôt. Moufoualme au Kwanja Kasoma. Un roi. Moufoualme au Kwanja. 21. Mokumi birina moja. Nous commençons avec le premier verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisrael avait une vigne à Jisrael à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Naboth répondit à Akab, que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. On peut répéter ensemble, que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Vous lisez aussi ici, que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Moi, je vais continuer. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisrael. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Ajoutons un peu quelque chose, comme c'est une histoire qui n'est quand même connue. Disons, disons dans l'hébré, du sommet de l'hébranie, du chapitre 9. Commençons avec le quinzième verset. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transcrétions commises sur la première alliance, « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'un cas de mort, puisqu'il n'a aucune puissance tant que le testataire vit. On peut faire un mot de prière si cela ne dérange pas. Seigneur Jésus, nous te disons grandement merci, parce que tu as accepté que nous puissions être là dans ta maison. Je suis très content ce matin de voir que tu es là, et je suis très convaincu que ce matin tu vas faire des exploits. Éternel, je te prie de prendre la prééminence de toutes choses ici, afin que toi-même tu parles. Pendant que moi, un serviteur inutile que je suis, je m'écarte, laisse-toi boire derrière cette chair. Prends la place au Dieu bénémié derrière cette chair, et parle et donne au Dieu Tout-Puissant, qui nous retire à pour prier pour ces jours. Nous laissons que tu vas nous aider. C'est dans le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous allez bien? Salut quand même celui qui est à côté de toi, dis-lui, Vazin, comment ça va chez toi là? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être venu dans la maison de Dieu? Je vais parler ce matin sur un petit sujet intitulé « Je ne livrerai pas l'héritage de mes pères ». « Je ne livrerai pas l'héritage de mes pères ». « Je ne livrerai pas l'héritage de mes pères ». « C'est ça le sujet de notre message ». « Avant tout, je voulais vous amener à comprendre quelque chose ». Que Dieu ne fait rien pour rien. Et quand Dieu fait chaque chose, il sait pourquoi il le fait. Quand Dieu ne fait rien pour rien, parce que dans sa grande sagesse infinie, il a déjà prévu toutes choses qu'il sait ce qui va arriver. Il sait qu'il y aura une chute. Il sait même qui entraînera cette chute. Il sait aussi qu'il y aura une redemption. Et il sait aussi par qui la rédemption va passer. Alors vous devez comprendre quand Dieu fait chaque chose, sachez qu'il le fait pour votre bien. Il y a peut-être des choses que tu vas ne pas comprendre aujourd'hui, mais que tu comprendras avec le temps. Il y a des choses que tu vas saisir aujourd'hui et que peut-être demain, tu n'avais pas eu la possibilité de saisir. Comme je vous ai toujours dit, que même dans le domaine de l'intelligence, de la sagesse, il y a toujours eu des gens qui sont en avance. Quelqu'un peut avoir l'intelligence, la sagesse aujourd'hui, mais qui n'est pas compatible pour son jour. Peut-être dix ans après, c'est que les gens peut-être détestent que c'est de la folie. Ils commencent à croire que c'est la vérité. Alors, chaque fois quand vous voyez quelque chose, que Dieu fait, sachez que c'est parfait. Dieu y a kwamba, est-ce que ça va? Alors, nous commençons avec l'histoire de Nabote. Nabote est un enfant de Jezreel. Jezreel, il est le premier fils aîné du prophète Oseye. Et Oseye, il est le prophète que Dieu avait recommandé d'aller épouser une femme prostituée. Non, Oseye, il est le prophète que Dieu a été le prophète. Pour qu'à partir de cette femme prostituée, qu'il puisse susciter une descendance. Et de cette descendance, il devait y avoir des personnes qui pouvaient garder l'héritage de Oseye. Non, il est le prophète. 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 Est-ce que vous êtes là? Et si vous remarquez très bien que Nabote répond à Aqab lorsqu'Aqab lui propose de lui payer son champ, il lui dit c'est impossible car je ne peux pas te livrer l'héritage de mes pères. Il n'a pas dit l'héritage de mon père, mais il a dit l'héritage de mes pères. C'est que cet héritage qu'il possédait, cette vigne qu'il possédait, cette vigne-là n'appartene pas seulement à Jizrelle ou bien à Oseye, c'était une vigne familiale. Il n'a pas compris que même pas l'argent ne pouvait prendre la place de cet héritage. C'est que c'était quelque chose pour lequel les autres ont dû souffrir, les autres ont versé même leur sang, les autres ont porté l'opprobre comme le prophète osait, mais cette chose-là lui est revenue quand même. Et il ne pouvait pas accepter de détruire ça. C'est qu'il avait la connaissance de la vallée de l'héritage. Vous devez comprendre qu'un héritage dépasser chaque chose que vous pouvez avoir. Est-ce que vous êtes là, Église? Nous parlons de l'héritage. Je voulais vous poser la question. Qu'est-ce qu'un héritage? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'un héritage? Un héritage, c'est un patrimoine qui laisse un homme décéder. C'est qu'on parle d'un héritage quand on voit un homme décéder et laisser le bien. C'est que s'il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'héritage. C'est que quelqu'un doit d'abord décéder pour laisser un héritage. Et l'héritage là, à vrai dire, ce sont les biens que la personne décédée laisse. Est-ce que vous êtes là? Et quand vous allez dans les droits, vous allez voir que l'héritage a deux niveaux. l'héritage, vous allez voir que l'héritage, vous allez voir que l'héritage, c'est ce qu'on nous appelle l'héritage juridique et l'héritage génétique. l'héritage, l'héritage juridique, c'est un héritage que vous recevez au moyen d'un testament. Mais l'héritage génétique, c'est un héritage, c'est quelque chose que vous recevez au moyen de gênes, de gênes de vie de votre père. Et si vous remarquez, vous allez voir que l'héritage n'y a pas de gênes personne n'est pas voulu le ravi. Parce que vous êtes ce qu'il y a votre père. Mais l'héritage, vous allez voir ce qu'il y a votre père. Même si quelqu'un dit que vous n'avez pas de cette famille, mais il y a des choses qui sont attachées à toi qui prouve que vous avez de cette famille. L'héritage génétique, c'est un héritage que nous recevons par la prédestination. C'est que si tu es le reflet de la vie de ton père ce matin, ce n'est pas parce que tu l'as voulu. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois ce que tu es. Alors personne ne peut te faire sortir de cette famille-là. Frère Branham me dit je suis un Branham et je resterai un Branham. Il n'y a pas quelque chose qui peut me faire quitter de cette famille Branham. Pourquoi? Parce que j'ai le sang de Branham dans mon cœur. Est-ce que vous saisissez cela? C'est que l'héritage génétique c'est un héritage que personne ne peut vous ravir. Alors remarquez que Naboth a refusé de céder son héritage. Et c'est ma telle chose qu'il y a des Naboth modernes qui peuvent regarder cet évangile du sang qui est l'héritage que nous avons hérité et dire que je ne lâcherai pas mon héritage. parce que Frère Branham dit cet évangile c'est un héritage que nous avons hérité. Il y a eu des gens qui sont morts à cause de ces messages. Abraham a versé sa vie a versé le sang sur la terre à cause de ces messages. que tu prêches un jour tu finiras par verser ton sang. Et il l'a fait qu'il a versé son sang à Marilo. Et tout ça ça montre qu'il y a quelque chose que nous avons hérité. Et ce matin j'ose croire que même s'il y a des gens qui vont lâcher les tâches que nous avons récits de Branham. Même s'il y a des gens qui peuvent abandonner la parole s'il y a des pasteurs qui vont faire des compromis à cause de l'argent moi je ne le ferai pas parce que je suis un abote moderne. Peu importe ce que quelqu'un peut me donner cela ne peut pas prendre la place et la valeur du message. Le message a une grande signification. Il y a des gens qui font de n'importe quoi aujourd'hui. Des pasteurs qui à cause de l'argent ils sont allés toucher des fétiches ils sont allés faire des histoires. Tout ça parce qu'ils veulent se faire un an. et ils ont oublié l'importance la valeur de ce message que nous avons récits. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut avancer un peu. Remarquez quelque chose. Pour avoir un héritage juridique il vous faut un testament. C'est la vérité. C'est que pour hériter le bien de quelqu'un juridiquement il doit y avoir un testament. parce que l'histoire de Naboth c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Et si nous voulons parler de ça aujourd'hui alors nous devons nous référer à quelque chose. Alors je vous pose la question qu'est-ce qu'un testament? Que veut dire un testament? testament dans la prédication intitulée les signes point 326 le nouveau testament veut dire alliance c'est bien cela n'est-ce pas docteur c'est bien cela le nouveau testament veut dire alliance le nouveau testament veut dire la nouvelle alliance c'est que nous comprenons pour dire que pour hériter il faut qu'il y ait une alliance qui voulait vous qui restez vivant et celui qui est décédé amen c'est-ce qu'il y ait le nouveau testament c'est-ce qu'il y ait le nouveau testament c'est-ce qu'il y ait et si vous remarquez vous allez voir que l'enfant n'hérite pas mais c'est le fils qui hérite aussi longtemps que l'enfant il est enfant il est considéré comme un esclave alors il fallait monter des dimensions pour arriver à une dimension auxquelles vous pouvez hériter il a hérité parce qu'il avait une alliance et remarqué quelque chose l'alliance veut dire un testament et l'histoire que nous venons de lire c'est une histoire de l'ancien testament or si c'est une histoire de l'ancien testament cela ne peut pas nous servir dans notre testament à nous parce que quand nous avons choisi ce message c'est parce que nous avons une pensée derrière pour connaître quel est notre héritage et le testament que nous avons reçu pour avoir notre héritage est-ce que ça va et nous vivons aujourd'hui dans le troisième testament cette histoire du message de Frère Branham c'est une histoire qui parle du troisième testament est-ce que je peux lire un peu ça je lis dans mes sœurs nous voudrions voir Jésus entre parenthèses message de Noël quand je vis ces hommes et ces femmes à cette époque et que je vis pour sauvegarder ces mêmes évangiles et quand ils ont prêché ces mêmes évangiles la même chose qui était arrivée dans l'ancien testament arriva de même dans le nouveau testament c'était alors exactement pareil ainsi cela donne un deux trois témoignages par lesquels une affaire est réglée le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes à traiter avec les apôtres et à traiter avec les frères préniciens et aujourd'hui elle est vacille aujourd'hui traitant de la même manière avec son peuple par les mêmes miracles le même prodige le même évangile la même puissance le même Dieu tout par ces trois pour témoigner que c'est la vérité c'est la vérité je nous donne cela en trois testament vous voyez cette histoire est trois points point 28 écoutez la Bible c'est l'histoire de ce que Dieu était est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible ici montre la Bible c'est l'histoire de ce que Dieu était est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous comprenez ça la Bible c'est l'histoire de ce que Dieu est ainsi l'histoire de l'ancien testament trois points le nouveau testament c'est l'histoire du nouveau testament et le concile et le père et le concile post-nissé constitue donc l'histoire de l'église et maintenant l'histoire se fait comme autrefois une histoire qui cette fois-ci ne sera jamais écrite peut-être vous n'avez pas compris l'ancien testament c'est l'histoire de ce que Dieu était et cela a permis à ces gens-là d'écrire un livre appelé le livre de l'ancien testament et le nouveau testament c'est un livre qui parle de l'histoire de Jésus et l'histoire de ses disciples et l'histoire de l'église d'aujourd'hui c'est aussi un troisième testament qui cette face ne sera pas écrite et ce testament qui ne sera pas écrit est destiné à un peuple du temps du soir mais non ce testament à nous n'est pas écrit comment allons-nous hériter tout hériter tout il y a tout il y a tout il y a il y a il y a tout tout parce que Frère Branham lui-même nous dit que quand vous voyez cette photo c'est le juge suprême qui est venu aujourd'hui c'est que nous avons un juge suprême qui va nous exiger un testament avant de nous accorder notre héritage mais on nous dit que notre héritage à nous est quelque part mais le testament qui nous sert d'hériter n'est pas écrit alors je pose la question Frère Branham où est notre testament parce que lui est dans les messagers il doit nous dire réellement ce que c'est notre testament car nous avons besoin d'hériter nous avons besoin d'hériter parce que n'oubliez pas que Frère Branham dit que Jésus n'est pas venu me donner mon héritage et Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage il est venu juste fournir les moyens de mon héritage mais c'est ce qu'il est venu faire pour que je puisse avoir cet héritage là il est venu fournir les moyens de mon héritage à faire que moi Branham je sois un dieu et un sauveur alors nous comprenons que l'héritage c'est être un dieu et un sauveur sur la terre mais pour arriver à ça nous devons avoir un testament nous devons avoir une alliance est-ce que je peux lire un peu le messager du soir par conséquent quand Dieu envoyait ses prophètes ces messagers du testament ces messagers du testament c'est que quand on parle d'un testament on voit l'apparition d'un prophète et c'est le prophète qui vient avec le testament raison pour laquelle le premier testament c'était le testament de Moïse prophète le deuxième testament c'était le testament de jésus prophète et le troisième testament c'est le c'est le c'est le c'est 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 le testament de William Marion c'est lui qui vient avec le testament d'aujourd'hui mais son testament lui n'est pas écrit je me sens religieux il s'adressait à un seul homme et cet homme devait apporter les messages à partir de lui d'autres allaient partout apportant les mêmes messages le messager du troisième testament est venu il a posé son message et à partir de là les jeunes gens ont saisi la vision et les jeunes gens sont en train de propagager les messages ce que nous faisons ce matin nous ne faisons que répéter les messages du messager aucun pasteur n'a un message à prêcher aucun ne fais un quatre quoi qu'il soit même s'il a le pouvoir de ressusciter le mort il n'a pas un message à prêcher aux gens au temps du soir car il n'y que trois messagers qui sont les messagers des testaments est-ce que je peux parler quand même est-ce que je peux accraver l'église quand on parle de ça on voit même là où la folie de wald frank se limite parce que s'il dit qu'il a un message il serait le quatrième messager il va nous apporter un quatrième testament or il ne peut y avoir quatre testaments la bible dit une histoire est prouvée comme étant vraie lorsqu'il y a la déposition de deux ou trois témoins pas quatre l'affaire de la bible est complète quand nous recevons le troisième testament et c'est ce qui nous rend différents des pentecostistes parce qu'elles se sont limitées au deuxième testament la civilisation a voyagé et le testament a voyagé c'est l'est vers l'ouest c'est notre message oh my god oh my god je me sens religieux mais il devait y avoir un quartier général je en a toujours un 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 quartier un quartier général je suis erré qu'il en a un ce soir c'est le saint esprit bien sûr nous le savons tous et bien il ne s'agit pas d'un groupe mais c'est le saint esprit qui est le quartier général de die c'est à dire les messagers de die de l'air quand on parle du saint esprit on voit les messagers de l'air oh mes amis laissez-moi vous dire quelque chose peut-être que les pastères ne vous ont pas prêché même les baptêmes du saint esprit que nous recevons c'est la vie du messager de l'air parce que le saint esprit c'est la marque de la circoncision que die avait donné à abraham et son groupe et nous avons reçu notre abraham aujourd'hui et lui même il est la personne du saint esprit c'est pour cela frère brena me dit laissez le saint esprit entrer dans votre coeur car il est le messager de l'air laissez-le entrer dans votre guerre est ce qu'on peut on peut on peut on peut accraver quand même elle est celle qui vient avec le message c'est le messager qui vient avec le message et quand il prêche nous autres nous prenons et nous allons aussi repéter le message maintenant remarquez nous parlons d'un testament n'est pas vrai le testament c'est une alliance il a eu aussi une alliance à son jour et s'il a naï non en d'autres termes nous avons notre testament les messages de grâce point 63 j'ai pensé à la grâce de dieu comment il a pu faire cela sauver au plus haut de de et ensuite prendre un pauvre malgré comme moi et m'accorder la possibilité de prêcher l'évangile et de voir les autres être sauvés les voir guéris voir des foyers qui ont été brisés révolutionner à nouveau voir des vies qui ont été ruinées redevenir normal et m'accorder la grâce j'ai pensé c'est la grâce étonnante ensuite venir vers un misérable indigne chasseur de guire là dans le bois et former lui même un arc-en-ciel qui signifie une alliance Dieu est venu vers un misérable indigne chasseur des écrivains là dans les bois et il a formé un arc-en-ciel avec lui ce qui signifie une alliance or l'alliance c'est un testament c'est que il faut un alliance avec Dieu est-ce que c'est ça écoutez chapitre 9 verset 16 car là où il y a un testament il est nécessaire que l'amour du testateur soit constaté comme lui a récit un testament il est nécessaire que sa mort soit constatée pour que nous puissions avoir le testament pour nous que frère brannem vivant aucune personne n'a la capacité d'avoir un testament ou une alliance jamais un testament en effet n'est valable qu'un cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs vivent qui n'a pay comme moi n'ai ma sang moi n'ai pango n'ai le musy pendant que le testateur est vivant comme papa n'a pas de force il fallait que le testateur met pour que le testament ait la puissance notre testament c'est notre testament c'est une alliance mais notre testament c'est parce que le n'est pas écrit je vois jure je vois jure prêcher le 10 août 57 elle a été testée par george gil assis la photo de l'ange les responsables du f pour les empreintes digitales la qui chef wa f b j man t lo ko am a pic j et des documents m can un de mes critiqués non ou les 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 trois points non que c'est que pas là non en vrai environ quatre jours après qu'est ça ma c'est qu'il ne y nous rendim à l'immeuble chine tout qu'un qu'on offici abo qu'on n'avait fait venir depuis la californie pour examiner la photo il a dit qui s'appelle monsieur branham je dis moi il a dit levez-vous il a dit approchez il a dit je vous ai critiqué il a dit j'entendis les gens parler de cette lumière et ainsi de suite mais a-t-il dit je disais que c'était de la philosophie mais il tannit la main il dit monsieur branham les mécaniques de cet appareil photo ne prend pas de la philosophie la lumière a frappé l'objectif il a dit du mieux de ma connaissance c'est la première fois qu'un être surnaturel a été scientifiquement photographié dans toute l'histoire du monde il a dit un jour ça va être dans des bazar mais a -t-il dit non pas de temps vivant car le testament n'est pas valable tant que le test n'est pas mort cette photo c'est ça notre testament la photo que vous voyez c'est notre testament c'est que quand nous voulons récupérer notre héritage la première des choses à procéder c'est cette photo je voulais poser la question à mon assistance ce matin c'est george jilassi était un païen jilassi mais il connaissait que la photo était un testament mais plusieurs prédicateurs plusieurs croyants ils ne connaissent même pas ça notre testament ne sera pas écrit mais ça sera photographié nous avons la photo là c'est ça notre testament la photo que vous voyez c'est ça notre testament peut-être vous pensez que c'est une photo ordinaire conduit par le saint esprit point cinq combien parmi vous aimerez voir la photo de l'ange du seigneur la colonne de fait j'enverrai plusieurs exemplaires à mille heures plusieurs photos et chacun de vous les revues religieuses mettez cela dans vos magazines afin que vos lecteurs voyaient cela lorsque je serai de retour j'emmènerai plusieurs exemplaires que vous pouvez garder pour vous même c'est que vous devez avoir une photo que vous allez garder pour vous même une grande colonne de fait lumineuse passant vite et entrer de tournoyer la même colonne qui a conduit les enfants d'Israël hors d'Egypte ce n'est pas donc une photo ordinaire ce n'est pas donc une photo mon ange marchera devant toi maintenant l'ange du seignez combien on vit sa photo faites voir vos mains cette photo c'est à l'autre des lumières comme celle qui a été photographiée là beaucoup d'entre vous l'envie je pense nous en avons encore quelques unes c'est l'eau des lumières et qui coulent de can or on parle ici de la lumière n'est ce pas et n'oubliez pas que frère brana me dit la lumière du seigneur suit le seigneur et c'est le seigneur lui-même je m'en s'il l'un ha l'un le Je voulais dire à mon assistance que quand vous voyez la colonne de fées, sachez que c'est notre testament. Non, 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 non. Non, 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 non. On a permis au temps de Jésus que cela soit écrit. Mais à notre temps, c'est photographié. Raison pour laquelle je mets mon église en garde ce matin. Qu'aucune personne ne vous présente une image d'une chose, soi-disant, colonne de fées, jamais. La colonne de fées s'est photographiée seulement avec William Marion Branham. Elle ne se photographiera jamais encore avec quelqu'un. Je m'excuse de citer le nom de cet homme parce qu'il est en train de blasphémer. Non, non, je ne sais pas. Il est en train d'être 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 en train d'être. J'ai vu un certain monsieur venant de Kananga. Il a une colonne de fées au-dessus de sa tête comme ça. Il y a des gens qui marchent avec ces photos-là en train de dire que c'est la colonne de fées. Ça, c'est un blasphème. La colonne de fées, c'est la lumière du Seigneur. Et ça suit le Seigneur. Et quand vous voyez la colonne de fées descendre sur une personne, c'est pour confirmer les liens d'adoration. Et quand nous voyons cette colonne de fées aujourd'hui, ça nous pointe que l'adoration convenable, c'est dans les messages. Vous n'avez rien à nous montrer en dehors de ça. Oh non, on est en train de prier à l'église, la colonne de fées descendre. C'est du mensonge. Je sais que la Bible dit qu'il y aura des colonnes de lumière qui vont descendre. Vous voulez lire ça ? Allez lire dans dans Joël Dewey. Vous voyez ? Mais ça ne peut pas se poser au-dessus de ta tête. Et ça ne se posera jamais. Et je suis étonné de voir qu'il y a des chrétiens ignorants qui acceptent de n'importe quoi. Frère, la colonne de fées se poser au-dessus d'un homme noir. Comment ça ? C'est avec quelle équipe ? Parce que l'Évangile commence en Allemagne. Ça va en Angleterre, de l'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Alors, ça va venir au Congo chercher quoi ? L'Évangile doit traverser trois mastos. C'est que nous croyons des choses auxquelles on n'a pas maîtrisé. Nous croyons des choses auxquelles on n'a pas maîtrisé. Ce sont des séducteurs à mauvais goût. Et regardez même la tête de celui qui est de la colonne de fées. Il m'autographiera avec la colonne de fées. Attends, pastor, il m'a dit. Et un secondaire, il m'a mis une picture. Il m'a mis une moto. Jamais. Quand on vous trompe, c'est la lumière du Seigneur. Il m'a mis une moto. La colonne de fées qui est échecée la vie. Cette lumière-là. Des sangs sont un pasteur congolais. Jamais. Papa. Vous ne pouvez pas jouer avec notre testament. Je peux laisser les gens jouer avec l'héritage. Mais jamais le testament. Parce qu'un jour, quand je me leverai avec le testament juridiquement, on va me restituer tout. On a vu, on a vu, on a photographié. Vous trouvez dans la maison d'un frère, beaucoup de photos là-hômi. À l'église même, on a déjà fait tout un tableau. Ça, c'était dans la veillée du 14 février. J'ai vu mes frères avec une très mauvaise connaissance de la parole dire, oh non, non, la colonne de fées est descendue le jour de mon mariage. Avec une photo là-hône, la colonne de fées a confirmé mon mariage. Les hommes veulent le père avec sa femme. Mais ce mariage-là n'a jamais produit les enfants. Ne jouez pas avec Dieu. Papa, après, il y a tout ça dans le monde. Les 24 anciens. L'Apocalypse chapitre 2. 158. Madame dit ceci. Observez, êtes-vous prêts, écoutez. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. C'est seulement pour que vous le sachiez. Je ne peux pas arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, 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 non. Je ne dois pas arrêter cela ici. Savoir. Je veux dire continuer à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur et bien, entre parenthèses, est la lumière du Seigneur sur le Seigneur et sur le Seigneur. C'est la couleur d'âme. C'est la couleur d'âme. Une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui. et dont les savons ont pris la photo. Une couleur vert jaunâtre. est la couleur qui est avec le Seigneur et qui est avec le Seigneur. C'est la couleur Une fois qu'on a dit point 159 159 je n'étais qu'un petit garçon quand je l'ai vu pour la première fois. Vous vous en souvenez ? Vous, les anciens d'ici je disais toujours bien avant que cette photo-ci soit prise. Cette lumière était vert jaunâtre. C'est-à-dire de la couleur d'âme. Pour que vous sachiez que c'est l'Esprit du Seigneur. Je m'excuse. Lorsqu'il vit cela depuis la forme des reins de cet être vivant qui s'est tenu devant lui. Ezekiel dit depuis ses reins jusqu'en haut c'est comme tu fais et depuis ses reins jusqu'en bas il y avait une lumière qui les couvrait et tout autour il y avait de nombreuses lumières comme dans un arc-en-ciel n'est-ce pas vrai ? Cette couleur-là elle est unique ne nous amène pas une photo qui est floue. Et pour que nous puissions accepter ça amener ça d'abord aux Etats-Unis. Que FBI lui-même examine. tous ces pasteurs qui font des bêtises ici quand ils sont aux Etats-Unis ils restent des huissières ici ce sont des prophètes ici ce sont des messagers mais aux Etats-Unis ils sont des huissières mais ici la colonne est faite ok écoutez cette lumière-là quand vous la voyez c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ comment l'ange vint vers moi et sa commission point 280 comment elle me dit ceci je crois que c'est la même colonne de fées qui a conduit les enfants d'Israël de l'Egypte jusqu'en Palestine je crois que c'est le même ange des lumières qui est entré là dans la prison et qui est allé vers Saint-Pierre qui l'a touché et qui est allé ouvrir la porte et l'a fait sortir à l'extérieur dans la lumière et je crois que c'est Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours Amen il est le même Jésus aujourd'hui qu'il était hier il sera pour toujours le même Jésus point 282 pendant que je suis entré d'en parler cette même lumière qui est sur la photo et à moins de deux pieds c'est mon fréquil 6 mètres de l'endroit où je me trouve en ce moment même c'est exact je ne peux pas la voix de monsieur mais je sais qu'elle est là je sais qu'elle est tendré de s'installer à moi en ce moment la lumière la colonne de fait à 0 fréquil 6 mètres de Branham et après elle commence à s'installer mais je voulais peut-être insérer une petite pensée là-dessus je me demande on parle ici de la colonne de fait je vois cette colonne de fait dès ma naissance maintenant la colonne de fait qui était en train de s'installer c'était quelle colonne de fait est-ce qu'il y a deux colonnes de fait il n'y a 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 mais c'était seulement le changement des onctions l'onction de la prédication devait partir pour laisser l'onction de l'acte pour laisser l'onction de discernement s'incarner laissez-moi vous dire quelque chose aux églises frère Branham n'avait pas une colonne de fait qui entrait et qui sortait la démer même de la colonne de fait c'est le corps William Branham l'onction 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 depuis que le monde existe je n'ai jamais trouvé un temple qui ne pouvait habiter Dieu n'a jamais trouvé un temple qui pouvait habiter libéralement comme ce temple du temps du soir raison pour laquelle Branham dit toute la plénité de la divinité corporellement ici au Branham Tabanda il n'y avait pas de colonne de fait qui entrait oh cher prédicateur cher croyant du message il est temps pour que vous compreniez que la colonne de fait de mérée à William Branham il a un sa quisi montagne il a Branham dans Dieu dévoilé au point venu Branham dit une chose croit que vous qui lisez les bonnes vous avez réci la compréhension spirituelle de ce que Dieu a voulu dire à son peuple sans le dire clairement c'est que Dieu a parlé aujourd'hui sans donner un son clair mais il essayait quand même la raison pour laquelle il pouvait à un moment dire ce n'est pas votre prophète ni le père de Billy ni Paul ni le mari de Meda c'est votre Seigneur Jésus-Christ maintenant maintenant je vous tourne les deux pour vous montrer que c'est le même je suis oh Eglise le temps me fait des défauts de parler de ces choses si cela n'est pas arrivé dans cet âge nous tous nous sommes péchés si cela n'est pas arrivé dans cet âge pas question du salut car Pierre 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 a appelé ces hommes-là qu'ils étaient des hommes pillés mais il les a dit de se répandir un homme pillé pouvait-il se répandir en quoi parce que la piété est au dessin de la justice ça veut dire malgré leur piété mais ils étaient des péchés pourquoi les péchés c'est l'incrédulité n'est-ce pas c'est pas ça Sarah n'était pas un crédit mais quand Elohim a discerné sa pensée mais que Sarah a cri que c'était Elohim Dieu est dans la chair directement le péché de Sarah était ôté je me sens religieux je me sens religieux nous continuons plutôt je sais qu'elle est en train de s'installer à moi en ce moment oh si seulement vous pouviez savoir la différence que ça fait quand la puissance du Dieu tout puissant entre en action c'est que cette colonne de fait elle est la puissance du Dieu tout puissant et combien les choses changent d'aspect nous comprenons que la colonne de fait c'est je suis maintenant nous voulons avoir notre testament c'est ce que nous voulons question et réponse sur les hébreux troisième partie point 915 un jour je quitterai cet endroit je me demande quelle sera ma fin elle s'est finie elle s'est prête j'ai 48 ans est-ce bientôt la fin je me demande ceci si c'est le cas écoutez pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo là c'est une question pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement pourquoi ne s'est-il pas toutes ces autres choses pourquoi ne s'est-il pas ces prophéties et ces choses vous savez ils ne le peuvent pas maintenant mais un jour je quitterai le monde et après que je serai parti alors ils reconnaîtront cela certains d'entre vous jeunes gens comprendront cela après mon départ voyez mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant mais quand il sera parti le monde comprendra réellement l'essence de cette photo c'est que les gens n'ont pas encore compris l'importance de cette photo ma foi il y a une pique mais gloire soit rendu à Dieu parce qu'il y a un Patrick qui a compris par la cette montagne point 38 c'est prêché le 15 décembre 1957 15 décembre 1957 écoutez pourquoi les jeunes ne peuvent ne pas voir voici alors ce qui m'est arrivé lorsque George Gilles Gilles Lassie le chef du FBI Gilles Lassie m'a remis cette photo il a dit monsieur Branham un jour cette photo sera vendue sur les rayons d'un bazar c'est le bon il pique le bataille juste le il y a barraza fulane lisez avec moi mais pas de votre vivant cela ne m'a jamais plus quitté pourquoi j'ai dit pourquoi donc monsieur il a dit le testament est sans force tant que les testateurs vivent ma peine si il y a ma faute tangue moi je n'ai qui qui est ici pourquoi tu n'as ce qui m'a parlé pourquoi tu n'as ce qui m'a parlé est-ce qu'il y a un point cela amènerait une adoration païenne c'est que si les gens commencent à considérer la photo pendant que ce cela va amener une adoration païenne mais quand il est déjà décédé cela ne peut pas amener une adoration païenne qu'ils qu'ils par qu'ils ont qu'ils se prient et qu'ils prient à fuit parce que je n'ai pas préparé cette situation Un jour, cette photo s'écritera le qu'il te dénomme. Il pique ça, il t'allaitre, il partait. L'adoration païenne, c'est quand le testateur est vivant. Il est déjà parti, il n'y a pas d'adoration païenne. Raison pour laquelle, si nous mettons ça devant nos églises, ceci n'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand l'homme lui-même est vivant, et il prend ça, il pose derrière sa chair. Mais lorsque lui parle, et qu'il y a des simon-pierres qui peuvent saisir la révélation, et dire aux gens que c'est lui qui est mort, sur la route d'Amarilo, n'est pas seulement un simple monsieur américain, mais il était le plus grand prophète que le monde n'a jamais reçu. Il s'est retourné et s'en allé. Il ne m'a jamais quitté. Frère, nous avons des richesses inexploitées dans ce message, mais on ne sait pas par où commencer. Je vous dis, commencez par le testament. Commencez par la photo. Cette photo, c'est une photo mystique. Bramme dit, cette photo chasse les esprits impis, ça tranche les témoins. Il est un témoin, il est un témoin, il a voulu ça. Il est un témoin. L'alliance inconditionnelle. Prêchez les 6 mars 1954. Point 88, frère, je vous dis, c'est si. Maintenant, avec une parfaite révérence, trois points, et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit dans ces bâtiments sous mon contrôle pour la gloire et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. Je vois que vous avez une de ces photos. Eh bien, c'est très bien. Je voudrais tout simplement vous parler pendant un moment. Et je pense que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ainsi, je ne vous connais pas. Mais notre Seigneur vous connaît. Et il me connaît. Et j'ai trois points. Parlons de cette photo juste un moment. Ça va ? Vous connaissez la petite histoire-là ? Comment la chose s'est passée ici même ? Oui, madame. Ça porte la signature de Georges Gilassi. C'est l'un des spécialistes en recherche et en empreinte digitale. Je pense qu'il existe au monde. Et cette colonne des faits que vous voyez là, il y a quelques temps, un miracle a été accompli. Je vais vous dire, c'est une musique. Sept, trois points. Une dame a mis cela dans une photo. Entre parenthèses, beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement. Et ils sont allés dans un bazar. Et ils l'ont mis cela dans un petit encadrement. Et ils ont placé cette petite chose derrière cela. Au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet, point, l'entre parenthèses on ferme. Est-ce que vous êtes là ? Elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital. Et elle regardait. Pas à moi, bien sûr. Mais à cette colonne des faits-là. Et elle déclare. Ça, c'est son témoignage. Les médecins l'avaient abandonnée pour qu'elle aille mourir. Elle affirme que cette colonne des faits est sortie de la photo et est restée suspendue au-dessus d'elle. Et deux jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital et elle était rentrée chez elle guérie. Vous voyez ? Dieu, trois points. Tout, point, elle, trois points. Tout comme une, trois points. C'était son premier contact avec cela. Vous voyez ? Elle a simplement regardé cela. Et elle a crié. Elle a crié quoi ? Elle a écrit la photo. Elle a mis la picture. Maintenant, ça, nous savons que regarder cela d'une autre manière, ça serait comme de l'idolâtrie. Mais nous ne devions pas faire cela. Vous voyez ? Ce n'est pas la photo qui compte. C'est ce qu'elle représente qui compte. Et si vous comprenez cela, marchez avec la photo. Placez la photo dans vos maisons. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que la photo représente dans votre vie. C'est ce qu'elle représente. expérimenter des miracles parce que tu as payé cette photo, tu l'as placée dans ta maison comme quelqu'un qui a récit une histoire là, qu'on parle d'une photo et tu as pris ça, tu as placé dans ta maison. Tu ne sais même pas la signification de ça. Cette photo que vous voyez, c'est ça notre testament. Et n'oubliez pas que dans chaque testament, il est mentionné le nom de chaque héritage que tu dois hériter. Et si ça, c'est ce que tu as payé, c'est ce que tu as payé, tu as payé. C'est qu'avant que tu ne fasses regarder les biens matériels, tu dois d'abord lire ces biens-là au moyen de ton testament. Et notre testament a tout ce que nous avons besoin au-dedans de lui. et je voulais te dire que la richesse que tu cherches là, ça y est dans cette photo. Je voulais te dire que même la guérison divine se trouve dans cette photo que tu vois. tout ce que tu cherches ça se trouve dans cette photo. raison pour laquelle je n'accepterai jamais que quelqu'un se joue de William Branham. Je n'accepterai jamais que quelqu'un se joue avec la photo de la colonne de fer. même pour verser mon sang je verserai mon sang à cause de ce message. Même s'il faut que je m'aime, je vais mourir à cause de ce message. Ce message m'a séparé de plusieurs personnes qui me promettaient le soutien. Et tout ça c'est parce qu'ils ont entendu un son qui était différent de leur son qu'ils avaient dans leur pensée. Pour vous des prédicataires on perd de prêcher la vérité pensant que les gens vont les quitter mais laisse-moi te dire que les gens te quittent restent avec la parole. même si l'église me quitte je dois rester avec la parole. Oh non il y a des niveaux de message que tu dois prêcher aux gens et surtout qu'ils viennent de croire mais laissez-moi vous dire quelque chose les petits des aigles ils boivent le sang. et c'est quand ils sont compétits à la place du lait et le boivent le sang. Et le sang c'est la parole. Je voulais vous dire ceci on n'est pas obligé de faire des compromis. Restons avec les messages même si une fois que nous versons notre vie notre sang nous devons le faire mais n'ayant moins garder ces messages pires et ne laisser rien de la saleté tomber sur ces messages je voulais finir avec cette histoire je me sens religieux maintenant je peux sentir que la présence de cet ange est là je peux sentir que la présence de mes drones est déjà là dans ce je voulais vous dire que maintenant même si tu es malade tu peux recevoir ta guérison mais avoir la solution car le Dieu de Branham il est le meilleur aujourd'hui et éternellement si tu le crois au nom de Jésus Christ reçois ta richesse au nom de Jésus Christ reçois la solution au nom de Jésus Christ sois guéri sois guéri là où tu es sois guéri là où tu es je vois mes drones aller trop vite et je suis en train de saisir un frère ici qui a fait maintenant trois jours qu'il y a des douleurs au niveau du ventre il sent comme si son ventre était un peu gonflé là et Dieu me dit maintenant même qu'il peut être libre et guéri je crois à des choses que l'ange du Seigneur me fait voir je crois que le même Dieu est ici maintenant est-ce que vous êtes là frère il dit il y avait une sœur que son mari était malade et la sœur a prié il n'y avait pas de solution elle prie il n'y a pas de solution la sœur s'est dit est-ce que je vais accepter que mon mari met mais moi j'ai le testament sur lequel il est écrit la guérison divine cela est impossible et qu'est-ce que la sœur fait la sœur est partie elle a pris la photo de l'ange du Seigneur elle a posé la photo par terre et elle s'est ingéniée devant la photo est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'ingénier devant cette photo ce matin est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça nous 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 venus pour croire le message et croire aussi la personne est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en avoir ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en avoir ? Frère Branham dit La soeur a posé la photo par terre Et elle s'est agéniée devant la photo Et elle a dit Toi l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Sur cette photo Toi l'ange du Seigneur Est-ce que mon église peut dire Toi l'ange du Seigneur Toi l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Sur cette photo Donne-moi ma richesse Donne-moi ma richesse Écoutez La soeur dit Toi l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Sur cette photo J'ai besoin de te dire Va me chercher William Branham Et l'ange est parti Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut collaborer avec l'ange de Dieu ce matin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer un ange D'aller quelque part et prendre ce qui lui appartient et lui amener ça ? Laisse-moi te dire C'est ma telle histoire doit changer Si réellement C'est l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Que la pauvreté s'arrête dans ta vie Si réellement C'est l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Reçois ta solution Si réellement C'est l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Reçois ta guérison Reçois ta guérison Reçois ta guérison Toi qui étais malade Qui fort là où tu es Tu dis que je suis guéri Je suis guéri Je suis guéri Je suis guéri Je suis libre Je suis libre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever ? J'ai besoin que tu poses des actes de foi Tu dois dire Toi l'ange du Seigneur Qui s'est laissé photographier Viens m'accompagner J'ai besoin de voir Frère Brana N'oubliez pas ceci Pour vous Qui prier à ce sujet Vos prières vont où ? Ça tombe ici Et ça me rend éveillé Toute la nuit Je vous ai toujours dit Que quand des choses nous croissent Et quand on voit Qu'il n'y a pas de solution La seule personne Que nous pouvons aller chercher C'est Frère Brana Parce que c'est lui Qui nous a prêché Jésus Nous on ne connaissait pas Jésus Mais lui nous a prêché Jésus Il nous a même dit Que quand vous allez là-bas Que celui que Frère Brana Nous a envoyé Il nous a dit Que toi tu es spécialiste Des cas difficiles Si les gens te prennent Mes vivants Je ne crois pas Qu'il y aurait une personne Faible ce matin Si les gens te prennent Mes vivants Je ne crois pas Que quelqu'un Sortira d'ici malade Si Samuel Qui était déjà Dans la tombe Il y avait des années Il y avait des années Lorsque la vie A compliquée Saïd La Bible me dit Que Saïd a prié Il n'y avait pas de solution Il est parti voir Les petits prophètes Il n'y avait pas de solution La Bible me dit Qu'il a espéré Voir même des songes Il n'y avait pas de songes Il n'y avait pas de vision Il n'y avait pas de prophétie Saïd a compris Que la personne Qui m'avait voit C'était Samuel Et il a compris Que je dois appeler Samuel Que Samuel vienne M'expliquer Pourquoi les choses compliquent Ce matin Je t'informe Quelque chose de fort Nous allons appeler Frère Branham Soyez debout Soyez debout Soyez debout Ecoutez ceci La demeure future De l'époux Céleste De l'épouse Terrestre Point 23 Ecoutez ceci Je suis révolté Ce matin Écoutez ce que Fabre m'a dit J'ai toujours dit Si quelqu'un arrive Et qu'il Qu'il n'ait pas Qu'il n'ait pas d'argent Pour payer sa facture Vous n'avez qu'à m'appeler Unité Foyer J'ai dit On fera quelque chose Pour ça J'ai toujours dit Ça veut dire C'est la phrase Que Branham A toujours répété Dans sa vie Si quelqu'un Arrive Et qu'il n'ait pas d'argent Pour payer sa facture Vous n'avez qu'à m'appeler Unité Ce matin Si nous parlons Pour les gens Qui n'ont pas assez d'argent Pour payer peut-être Leur maison Pour payer peut-être Les minervaux Des enfants L'école Pour payer peut-être Certaines factures Je te dis Nous n'avons qu'à appeler Frères Branham Je sens cette histoire Là me monter ici Et je voulais te dire Que le Dieu de Branham Que je sais Il est capable De créer l'argent Dans vos poches Maintenant même Je ne le dis pas Pour blâquer Le Dieu de Branham Est vivant Je ne le dis pas Pour blâquer Je vous dis ceci Si vous croyez Là où vous êtes Que l'argent Apparaisse dans vos poches Merci Seigneur Jésus Si vous ne le croyez Au nom suprême De Jésus J'écris l'argent Dans vos poches Toi qui as Un compte bancaire Je te donne Les montants Que tu cherches Pendant tout ce temps Au nom De Jésus Christ Je te dis ceci Toi qui avais Un problème Des loyers Peut-être La baillerée C'était compliqué Peut-être Tu veux déménager Mais tu n'as pas l'argent Peut-être Tu manques l'argent Pour payer Les minéraux De ses enfants Laisse-moi te dire Nous appelons Les dieux De Branham Ce matin Les dieux De Branham Est vivant Je te donne La solution Sois béni Au nom de Jésus Reçois l'argent Reçois l'argent Reçois l'argent Reçois l'argent Reçois l'argent Au nom de Jésus Je vais vous dire une chose L'angela me dit ici Que tout celui qui a la foi Et qui ne peut pas douter Dans son cœur Avant 19h d'aujourd'hui L'argent va apparaître Dans vos téléphones Merci Je dis ceci A tout celui Qui ne peut pas douter A ça Je vous dis Avant 19h L'argent va apparaître Dans votre corps Je voudrais faire De l'argent Au nom de Jésus Ma mort a perdu Sa puissance Ce matin Toi qui n'a pas la foi Pour avoir l'argent Je t'amène à avoir La foi pour les unités Je te donne Les unités Au nom de Jésus Je te donne La connexion Au nom de Jésus Recevez la grâce De Dieu 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 Personne ne sortira Ici faible J'en ai marre Des prêchages historiques Que tout celui Qui est malade Qui a même Une maladie Qui a longtemps Déré J'ai besoin De te prouver Maintenant Je ne dis pas De me Maintenant Toi qui a une boule Sur ton corps Viens ici Cela va disparaître Merci 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 Jésus Maintenant même Je ne parle pas De l'histoire De demain Je ne parle pas De l'histoire De 14 Maintenant même Peu importe Ta maladie Cela va disparaître Il t'a poté Quebaren Où est-ce Dieu là ? Où est-ce Dieu là ? Où est-ce Dieu là ? Où est ce Dieu-là ? Croisez-le A cause de la richesse inexploitée Qui est dans ce message A cause de la puissance qui est dans ce message Et par la commission qu'elle a engendrée à Ouyama Je t'accorde la guérison divine Sois guéri à l'instant même Au nom de Jésus-Christ Sois guéri Au nom de Jésus-Christ Sois guéri à l'instant même Je chasse Les démons de maladie Tous démons qui t'entroubler Au nom de Jésus Que cela sorte de ton corps Père Restaure la vie de cette femme Père, restaure sa vie Jésus Qui est un changement J'ai resté dans son sang J'ai purifié son sang Je lui accorde un sang nouveau Je lui donne un repli Je lui accorde un sang nouveau Rélaisse ta même Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Je cherche la maladie Sors-toi des morts Sois guéri au nom de Jésus-Christ Je cherche la maladie Au nom du Seigneur Je cherche la maladie Je cherche la maladie Je cherche la maladie Au nom du Seigneur Je cherche la maladie Sois guéri au nom des chers 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 Le plus douceur Écoute ceci, écoute, écoute Toi qui étais malade Toi pour qui j'ai touché Là où tu es là Je te demande de commencer à faire comme ça Très le monde dans le sens contraire Tape tes pieds par terre, je sais pourquoi j'ai dit ça Tape tes pieds par terre là où tu es Il y a la puissance de la guérison à cet endroit Aime-toi qui n'est pas passé ici A cause de la puissance qui est ici Et à cause de la foi de William Renam Je te déclare totalement guéri Recevez votre guérison Recevez votre santé Recevez votre solution Merci Jésus Élève ta voix et parle à Dieu Commence à prier là où tu es Demain, sans terre, mortelle Il n'y a plus ou qu'il n'y a plus Je te demande de commencer à faire comme ça Je te demande de commencer à faire comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501